être normal que ça ne parait pas d'être fort à lol en vrai je pense qu'il y a des codes qui arrivent à partout en même temps mais la vérité c'est qu'il y en a pas beaucoup ça doit être un mec qui est humain bah il y a un peu faker mais c'est un robot genre gros il y avait une interview de faker est-ce que tu regardes les séries ? Non est-ce que tu bois ou quoi ? Non est-ce que tu machin ? Non 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 est-ce que tu lis ? Oui ok qu'est-ce que tu lis ? Il te sort un livre de fou et voilà et après il se dit je joue à lol c'est un robot tu vois mais un mec qui a une vie à l'air et qui est fort à lol il y en a pas un c'est trop dur en fait omg donc là la botlane flight quest se fait détruire par la botlane rock ah il joue poigne mais tu sais avec Tamken je pense que c'est vraiment fort quand tu penses qu'il y a une fille gifted elle pourrait déjà une règle ouais je pense ouais je pense ouais après c'est juste que médiatiquement ce serait entre guillemets plus dur pour elle que pour les autres parce qu'elle aurait un buzz tellement grand qu'il y a forcément des trous de balle et d'autant plus parce que t'es une meuf mais oui une fille gifted je pense qu'elle peut aller en règle si demain il y a une fille qui commence à être top 10 EOS en solo queue et tout ou même qui est child perma 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 je pense que oui mais le problème c'est juste la première qu'il le fait c'est vrai qu'il a pas de flash il a pas de dévoration par contre ah bien joué tiens Ultimate Best Game ouais j'ai vu c'est incroyable après la France a quand même une culture e-sport qui est big qui se démocratise et tout on est un des pays leader dans le monde je pense même en termes d'influence Twitch, Youtube et tout on est vraiment des gouttes par rapport à notre taille de pays on est vraiment bon de fou donc je pense qu'on va quand même bien se développer en France on a eu des joueurs trop trop forts enfin on a eu des joueurs bons sur LOL mais pas excellent dans le monde c'est sûr mais on a des on a le meilleur genre de Starcraft au monde on a le meilleur genre de code on a peut-être le meilleur genre de CS on a clairement les meilleurs genres de Rocket League on a du monde de fou ok ah c'est de la merde ça en fait c'est trop de jouets alors que que vas-y Maple mais quoi t'y a pas une in-house où il détruit pas la game ça c'est significatif de ce qui peut se passer contre HL ça vous voyez ce pick away je pense que le pick away il n'est vraiment mais alors vraiment pas qu'on appelle ça anodin flash de Maple il a fait un click back ou l'arrivée ? ouah il est foutu bien j'ai mis sur le PSG va se faire éteindre en gros c'est quoi les points possibles de KCB ? c'est la structure qui réussit le plus en ERL et surtout c'est la fanbase surtout qu'en TFR c'est un point vraiment non nul t'es tout le moins garanti d'avoir une bonne équipe donc ça c'est cool et tu vas pouvoir train potentiellement avec la DC du haut qui serait potentiellement Caliste 3XA et Caliste ensemble c'est pas mal donc ça c'est pas possible point négatif du coup t'as très peu de chances de monter en LET tu peux ne pas aimer la pression qu'il y a en jouant GKC ça peut être autant négatif que positif dépendamment des joueurs et dépendamment de comment le split se passe en vrai et voilà ici top 3 minutes de Westpage en fait le truc c'est que Nisqy pour moi il était sur l'année il était pas très très bon du coup je comprends déjà un peu plus alors que attends il fait pas une si mauvaise année et il fait une année où il est dans le top 5 des top 1ers à 100% et je pense pas qu'il soit 5ème là Nisqy fait pas une bonne année donc je comprends que tu sortes sur une mauvaise année même si je trouve pas ça full legit tu vois c'est pour ça que je trouve que attends c'est encore plus incompréhensible c'est encore plus dangereux oh duo Meko Jacky Love duo Lucid Showmaker hop 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 plus 1 million d'auras sur le discord ah là là je sens tous les jeux URL ils vont type tous ces petits cons de jeux URL instant instant ils vont dire dispo plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 tous exactement tout à l'heure il y avait une game avec juste les joueurs URL il a dit je vais manger tous les jeux URL vont type dans le discord dans 2 secondes c'est trop de pâle tous et Apple s'il se fait spam Nightway duo Nightway duo Nightway duo qui rentre sur le ring donc là mesdames et messieurs cette game aura plus de niveau que la game des worlds qu'on a cassé sur OTP il y a quelques heures est-ce que c'est la meilleure alliance qui a été lancée depuis le début il y a eu Vlady Scoots mais avec tout le respect pour Vlady les gars vous êtes fan de Vlady tant mieux pour vous et tout il n'y a pas de problème c'est un bon joueur mais vous êtes en train de me comparer Vlady avec Shoemaker ou Night vous foutez de ma gueule on va la casser beaucoup plus sérieusement déjà on va mettre un gros frouc sur Shoemaker et Night en essayant de voir un peu le reste de la game la poppy et Arche bien drafté mais en veneuve la game et ça moi je pense que Miss Fortune revient aussi je pense que Miss Fortune a été oublié dans la méta je pense que c'est fort notamment contre Lexaya comme ça pique assez tôt je sais pas peut-être Vita en vrai j'en sais rien et le niveau 1 est évidemment pas du tout gagnant et Granger vient de se faire punir ah merde la mid lane ok merde pas alors Miss Shoemaker c'est je pense il y a moins que ce soit lui qui ait créé la la harry poigne on va voir comment il met de la pression sur Ayonna non mais les spacings qu'il met des Q3 de Night c'est il met une pression frère là je vais c'est ouf comment ça parce que franchement il fait une ligne de fou Shoemaker mais avec second win et Dorian Shield c'est un truc de fou parce qu'il touche tout très bon bisou encore il est en train de le détruire il est en train de le c'est son petit c'est littéralement son petit je sais même pas je sais pas s'il a raté un creep je crois pas peut-être un le spacing W et tout va m'a te faire foutre il l'a tellement mangé oula il a deux je l'occupelle quand même putain mais Yonez c'est tellement broken s'il a tellement tout bien fait dans la lane ah on s'est un petit peu loupé pour Meco quand on force le flash c'est ok il faut que Shoemaker arrive à dépocher un peu la wave quand Jacky arrive tranquille pour Meco il y a la vaille qui est dans le coin aussi c'est un truc de ouf comment je trouve que Shoemaker a trop bien lane et malgré tout c'est grave galère beau bisou ah le char en tant que la poussée de Poppy c'était pas optim mais ça passe quand Jack n'avait pas de flash il a pas de flash en height oh là là le C le kill oh le ton attaqué pour le kill le cul flashé c'était magnifique ah ça veut juste être du pre-draw maintenant dommage bon il domine bien en bot quand même il y a des plaques qui sont tombées aussi ok fin de game fin de game sur ce play en même temps Jacky love Meco Shoemaker Lucid frère je vois mal comment il come back en face et Lucid est trop fit est-ce qu'il peut vraiment le tuer la réponse est oui ça c'est marrant en vaille la game que fait Lucid aussi enfin le duo Shoemaker Lucid fait trop agi puis son hardcore bot gap bon il est safe core non je sais même pas s'il a ton ulti le 5 step sur l'ultimate de Solani était trop méchant je crois que Knight n'a plus envie de jouer la game oh puis s'ils ont le grub c'est prêt non ah ça c'est bien par contre ils ont enfin réussi à tuer la Miss Fortune c'est pas mal mais bon ils ont perdu une T2 top quoi et Lucid et Harry fin ils sont juste et Shoemaker et Lucid sont juste trop fides on va récupérer ce ulti mais ça va être dur bon bon il est foutu il est foutu dommage je vais récupérer ce ulti que maintenant c'est pas Knight là c'est Good Knight pas mal la van ok il est tellement ditch après c'est un petit peut-être il prend pas de dégâts avec sa vaille il prend aucun dégâts je suis mort ah Lucid c'est trop grave oh sa mère oh les Q flashés Lucid dans la game oh les Q flashés qui met non c'est trop c'est trop c'est trop stop the count il me fallait juste cette game pour être dans le train de dégâts notre rôle j'ai vu Shoemaker et Lucid je les voyais draft comme des capards faire contre l'EG 2-0 et tout no joke juste tête game ça me suffit après je pense que Death c'est quand même dur à passer quoi que Jacky Love et Meko il rigole pas trop Impact il est en train de leur faire des trucs fait tellement mal avec son champion à la con Impact bon tu vas se retourner par Knight il fait trop le fou allez Knight c'est terminé Knight dès qu'on le voit sur un play il se fait éteindre je me cure il a pris T3 Papytero Papytero pas mal bah GG Shoemaker Lucid game